Musique 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 Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Daily Vlog, je suis trop contente de démarrer ce vlog il est actuellement midi je crois midi 13, voilà donc je vais vous poser comme d'habitude sur mon meuble TV puisque je suis allée à Action ce matin j'ai pris quelques petits trucs et je suis passée aussi à Lidl acheter 2-3 petits choses qui me manquaient donc c'est parti je vous montre tout ça. On avait peut-être marre de ce spot, je fais toutes mes miniatures ici en plus donc c'est un bon spot au moins c'est cadré c'est bien alors je suis passée à Action j'ai pris une boîte comme ceci donc ça va être pour mettre tous mes moules en fait, tous les moules de la pâtisserie j'ai pris aussi deux petites boîtes comme ça pour me mettre dans le tiroir je voulais prendre en fait un grand comme ça de la même hauteur sauf qu'il n'y en avait plus, je l'ai pris des M&M, ensuite un petit carnet parce que j'en ai besoin de un pour mon travail pour noter tout ce que je fais comme ça tout va être tracé dans mon carnet et s'il y a un problème tout sera noté dedans ensuite j'ai pris des nougas j'en voulais depuis tellement longtemps je suis allée exprès à Action en fait pour ça pour le sopalin parce qu'on n'en a plus du tout et j'ai pris aussi du sopalin XXL donc ça c'est vraiment bien, là il y a Birdie qui va sniffer encore les sacs, c'est un peu de ouf alors j'ai voulu lui acheter sa gourmandise comme je faisais avant sauf qu'il n'y en avait plus et oui mon amour il n'y en avait plus, je suis désolée mon petit boudin là et j'étais trop contente de trouver ça à Action parce que je voulais en acheter un depuis pas mal de temps et je voyais des prix à Action ça tournait autour de 30€ et là il était en promotion à 8,95€ un truc comme ça et en fait c'était un balai avec un seau et mon copain il en voulait un depuis longtemps et donc t'as la partie sale, t'as la partie propre ça c'est vraiment cool, voilà ça se présente comme ça donc je vais l'ouvrir avec vous juste après ensuite à Lidl j'ai pris de la vinoiserie parce qu'on n'a pas grand chose pour manger le matin j'ai pris des pains au chocolat, des pains suisses et un triangle aux pommes prouvez ça je me suis dit ça y est c'est pour moi des baklavas oh là là j'adore les pâtisseries orientales c'est vraiment une tuerie pour moi c'est 4€ donc par contre elles sont énormes vraiment c'est pas des petits baklavas j'ai pris de la pâte brisée pour faire la tarte à la rhubarbe j'ai vu la recette, c'était une pâte brisée qu'il fallait prendre donc voilà j'ai repris des fondants au chocolat mon copain il avait tout mangé la dernière fois j'en ai pas mangé un seul du coup j'ai pris ça, je vais les planquer comme ça il va arrêter de me les bouffer j'ai pris aussi des bananes et j'ai pris deux fois ça aussi c'est des clafoutis aux abricots c'était moins 60% le deuxième et enfin j'en trouve à Lidl du coca je m'étais acheté des citrons verts et tout je me suis dit ouais je vais me faire un meilleur coca citron vert il n'y avait plus de coca, genre rupture de coca donc voilà pour mes petits achats aujourd'hui j'espère vraiment finir ce dressing de l'entrée avec toutes les pâtisseries et je vous ai pas dit aussi on a trouvé une solution pour le rangement dans les toilettes on va acheter une fois celle qui est en 90 en longueur donc celle qui ne pouvait pas passer de base donc on va le mettre sur le côté gauche et pour faire un autre angle on va prendre celui qui était à 50 cm je crois donc en gros ça ferait 80 et ça ferait 90 comme ça j'ai pas fait aussi un retour pour le chai latte c'était succulent alors sur le site de Monin ils disent de mettre 5 pompes mais ils n'en mettaient pas 5 c'est beaucoup trop présent on sent un peu moins le café je pense qu'il faut en mettre 2-3 et puis c'est tout 2-3 franchement c'est suffisant ça c'était super bon le chai latte froid c'était dégueulasse mais chaud incroyable je pense qu'il faut rajouter un petit peu de cannelle et tout mais voilà pour mes petits achats du matin j'espère que ça plaira à mon copain parce que je sais que de base si vous voulez un balai vapeur en fait et moi aussi j'en veux un sauf que c'est un peu cher et notre serpillère elle est vraiment nulle à chier ça fait genre avant Versailles que je l'avais donc il y a 5 ans et elle est vraiment horrible ça se dévise constamment c'est pas du tout pratique en plus et moi j'aime pas mettre la main dans l'eau sale ça me dégoûte c'est comme pour la vaisselle ça me dégoûte j'y arrive pas et ça me fait un autre carton pour Vinted je suis ravie donc je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est étiquette et dimo j'ai commencé un petit peu à le faire on est donc en train de regarder pour la dimo pour voir un peu comment ça fonctionne parce que parfois il y a un petit trait là qui se fait au début une pliure donc c'est chiant donc là t'es sérieux t'as regardé comment on écrivait non mais t'es sérieux je l'aurais écrit CH mais bah Annie je l'ai vu en anglais disparu on a mis 5 poubelles et là on va mettre l'ingéote avec un W donc voilà on est en train de s'amuser voilà mais c'est trop mignon ça fait super joli et bah voilà le résultat c'est trop bien donc là il y a marqué oh j'ai oublié de mettre un S on se fait voir c'est de l'ingéote on a mis DS partout non seul j'ai mis que j'ai pas mis DS parce que c'est le produit seul là c'est oh il faut qu'on recommande le produit ménagé le varnish c'est trop bien j'aime trop ça c'est ma passion je te jure faut que je me mate voilà je trouve ça vraiment trop drôle là aussi c'est pareil varnish et les tâches s'évanouissent genre c'est vraiment con et donc bah maintenant on va s'attaquer à cette partie là en espérant que tout rentre que tout passe donc voilà déjà tout ce que j'ai en pâtisserie ça je vais le retrier parce que c'est pas du tout bon et je vais recevoir aussi donc les pâtisseries enfin les moules à Halloween etc donc c'est pour ça que j'ai pris d'autres boîtes pour Halloween mais vous pouvez voir que ça je peux pas la mettre dans des boîtes c'est pas possible une fois que je vois comment je peux faire Musique Alors j'ai mis les ustensiles là dedans je sais pas si ça va passer dans le placard j'ai mis les quelques moules enfin les cheesecake là dedans ça j'ai laissé comme c'était parce que c'est bien rangé mais qu'est-ce qu'il faut encore prince des gonflants allez sors de là putain ensuite j'ai mis les petits moules tartes etc là dedans là c'est tous les importe pièces de Noël là c'est tous les petits moules dedans ils sont tous rentrés je suis trop contente je pensais les mettre à la verticale au début mais au final à plat rangé comme ça ça le fait ça je ne touche pas parce que c'est bien rangé c'est pour faire des choux et des religieuses non mais ce chat il est gonflant regardez le oh la la il me saoule et il me reste encore deux petits bacs pour mettre les futurs emporte pièces Halloween etc donc ça ça ira dans le tiroir est-ce que tu peux sortir s'il te plaît j'ai un peu voulu donc là je vais tout étiqueter comme ça ça sera fait il y a mon copain qui a bientôt fini son projet donc on va peut-être pouvoir aller aussi à Ikea aujourd'hui pour chercher tous les étageurs qu'on doit mettre dans les chiottes il faut qu'on vide aussi tout ce qui est dans les chiottes les meubles et tout les mettre aux encombrants je voulais aussi refaire mes ongles je veux trop tester les nouveaux gels que j'ai acheté sur ongle 24 vous savez déjà le multicolore là allez c'est parti et voilà j'ai mes petites étiquettes donc je vais les mettre et voilà regardez-le mon amour bah oui donc voilà ce que ça donne je trouve ça plutôt pas mal là aussi c'est pareil petit moule voilà et bien voilà ce que ça donne je suis trop contente tout passe tout pile pour le tiroir j'ai mis la balance ici un plat et gâteau qui passait pile poil ici j'ai mis le rouleau à pâtisserie derrière parce que ça passait pas en hauteur ici ensuite j'ai mis deux deux petites boîtes vides pour l'instant comme je vous ai dit il y aura les moules Halloween il y aura peut-être d'autres choses à mettre mais au moins c'est placé ici là vous avez les moules en porte-pièce que j'utilise un peu moins tous les en porte-pièce Noël ensuite donc ça c'est vraiment cool je suis trop contente ensuite on a les trucs à ustensiles qui est juste là derrière vous avez les choux là c'est des petits plats mon robot que j'aime beaucoup les moules qui rentrent pile poil là franchement je suis trop contente et ensuite les plats donc c'est pour des plats à tarte vous avez un saladier et il y a aussi tout ce qui est récipient pour mettre la farine et tout le bordel je suis trop contente tout passe tout est bien rangé ça au moins bah c'est fait je suis ravie donc tout ce qui était censé être là genre les bouteilles d'eau les choses comme ça ça ira directement dans les toilettes et je vois que Prince il fait des conneries ça y est tu trouves un nouveau jouet ça là t'aimes bien t'aimes bien j'en ai marre tu fais des conneries tout ce que j'ai fait hier soir c'est de noter dans mon agenda pour ma fac tout ce qu'il fallait noter genre par exemple mes horaires truffaux les jours un peu importants la pré-rentrée etc d'ailleurs c'est bientôt ma pré-rentrée c'est dans deux jours je suis en PLS et j'ai noté aussi un petit peu sur mon semainier panda ce qu'il fallait faire à chaque fois donc là aujourd'hui c'est continuer le rangement pâtisserie dressing donc ce que j'ai fait pour mon petit carnet c'est noter donc les mois les jours où en gros je travaille la caisse à laquelle je suis les quartiers d'été que je fais les remarques du jour donc si c'est quelque chose de positif je le mets si c'est quelque chose de négatif je le mets aussi ça j'arrive à voir dans le mois comment ça s'est passé pour moi c'est vraiment honnêtement pour moi une sorte de mémoire voilà dans ce carnet donc voilà j'ai noté aussi les petites choses dans mon agenda et ce qui est trop drôle c'est que ça sent comme les diddles vous savez c'est exactement la même odeur ça sent trop bon vous savez quand on devait gratter et après on le sentait pareil et je viens de voir que je travaille le 31 octobre donc Halloween je vais me ramener avec un serre-tête citrouille je vais regarder les vacances je vais mettre des post-it au niveau des vacances et noter quand est-ce que c'est des vacances ça c'est hyper important parce qu'au moins quand tu tournes les pages tu vois que tu arrives bientôt aux post-it et je fais ça aussi pour les examens donc pour les post-it je prends ceux-là je les ai pris sur Shein je vous montrerai mes achats Shein demain ceux que j'ai reçu donc voilà je vais mettre ces petits post-it ils sont archés rigolos je sais pas si vous en avez bien à voir mais il y a des petits traits et tout genre c'est trop mignon là j'ai mis les petits post-it pour les vacances donc les oranges ce sont les vacances ensuite les post-it bleus ce sont les examens et là je viens de voir qu'il y a le calendrier de l'avant look fantastique celui-ci je l'ai pris l'année dernière je prends et l'année d'avant et à chaque fois je suis jamais déçue il est très très bien je découvre de très belles marques donc celui-là je pense que je vais le prendre dès que vous allez sur un site pour acheter quelque chose vous allez donc sur Poulpeo moi j'ai fait Poulpeo j'ai marqué look fantastique et comme ça il y a 8% de cashback dès que je prends donc en achat donc par exemple là ça faisait 95€ pour les non abonnés et donc ça me fera en gros 8€ dans ma cagnotte donc je suis trop contente et si vous êtes abonné vous avez une remise de 15€ je crois avec ce code celui-ci vous avez une remise de 15€ bon j'ai voulu me maquiller un tout petit peu pour ressembler un peu à quelque chose parce que je durant ces derniers jours je ressemblais à un zombie donc un petit rouge à lèvres vraiment bien bien flash un peu de mascara les sourcils le fait et basta ça fait déjà un peu mieux je trouve en fait j'ai oublié à Action et je l'ai remarqué tout à l'heure en allant en toilette que j'ai pas pris de boîte pour mon... tout ce qui est manucure donc tout ce genre de choses j'ai complètement zappé de prendre des boîtes donc là j'ai commencé à mettre les mini gels là-dedans ce que je vais essayer de faire mais je sais pas si je vais y arriver toute seule ce serait donc de vider donc tout ça et d'enlever les meubles de reboucher et de repeindre pendant que mon copain il fait les corrections donc il faut que je vide tout ça donc ça va là-dedans il y a que du PQ et du Sopalin là c'est quelques produits mais réservés tout mais il va falloir que je fasse un grand tri parce que ça fait quand même assez longtemps que j'ai tous ces produits-là les produits que j'ai pas encore ouverts et les produits que j'ai rachetés genre Aloe Sleep je l'ai pas encore testé j'aimerais trop le tester voilà faut que je vide tout ça et je vous montre juste après bon on a retiré les meubles donc maintenant faut que je rebouche regardez ce bordel une catastrophe je suis en train de retirer les trucs comme ça parce qu'on les avait payés assez cher et je vais récupérer aussi les charnières des portes ça là parce que ça peut toujours servir donc mon copain est en train de reboucher les trous comme ça on va laisser sécher et passer un petit coup de peinture heureusement que j'ai gardé tous mes échantillons de peinture pour repeindre pour faire des petites retouches donc moi j'en ai normalement alors je sais pas si vous allez comprendre avec mon plan entre 2D et 3D donc ça là ce que vous voyez ici ça fera ça donc ça fera 48 donc vous voyez rien du tout 48 voilà ensuite on va mettre un deuxième ivar donc un deuxième enfin comme ça mais cette fois-ci beaucoup plus grand 89 et en fait la largeur fait 30 celui-là il sera sur le côté les étagères seront vers nous et on le mettra tout au fond du mur ça veut dire que il y aura 30 cm ici et le reste 48 ce qui ferait 78 cm sur les 83 cm qu'on a voilà pour ce qu'on va faire donc il faut que je regarde ce qu'il faut prendre pour tout ça parce qu'il faut prendre des croisillons il faut prendre les étagères il faut prendre ça donc j'ai trouvé les petits crochets pour mettre sur l'étagère donc c'est 2 euros je pense que j'en prendrais 2 autres vous savez pour pendre par exemple les pommes de terre ou les sacs ou les choses comme ça j'en ai pris 5 de tablette l'autre j'en ai pris 4 j'ai pris 2 ranges bouteilles j'ai pris donc 4 montants latérales et 2 croisillons donc je vais peut-être aller à Ikea toute seule parce que mon copain il a des corrections toute cet après-midi là jusqu'à 19h donc il peut pas bouger bah où qu'il est bouchette bah où qu'il est ce couillon oh la 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 enfin peut-être qu'on lui achète un hamac bébé qui se colle tu sais au vide tu crois qu'on te voit pas mon chat bon je vais manger un baklava j'ai la bouche tellement sucrée donc je suis en train d'imprimer tout ce qu'il faut pour Ikea le problème c'est qu'il n'y a plus qu'un seul range bouteille donc je suppose qu'il n'y en a plus donc non c'est pas grave au pire s'il n'y en a pas on le fera au fur et à mesure il y a les tablettes et il y a les portants donc c'est ça qui est le plus important donc j'imprime tout ça et on se retrouve à Ikea donc je viens d'arriver tout est au même emplacement donc ça c'est vraiment cool j'ai réussi à avoir le dernier range bouteille il n'y en a pas d'autres je voulais aussi prendre des paniers comme ça je trouvais ça pas mal c'est 4 euros mais en tout cas il y a toutes les étagères elles sont là tout est là donc ça c'est cool bon je viens de rentrer je suis en sueur non je déconne ça fait une heure et demie qu'on est rentré on a attendu que monsieur finisse ses corrections ça y est il a validé son projet donc là on va monter les étagères galérer à avoir un putain de chariot je l'ai volé à quelqu'un de chariot je crois alors il était abandonné tout au fond je me dis ça à personne je crois qu'il n'y avait personne autour donc j'ai pris le chariot donc on a monté le premier on n'a pas mis toutes les étagères pour l'instant on va faire en fonction de l'autre donc ça rend trop trop bien je trouve que ce bois sur le mur mais ça fait trop joli on n'a pas encore repeint je le ferai demain je pense mais ça fait trop beau en plus la litière elle passe tout pile mais tout pile tout pile donc voilà déjà ce que ça donne donc là on ajoute les étagères ça fait trop trop beau genre j'aime trop avec les petites caissettes comme ça ça fait trop joli on a mis les crochets et on a mis le truc des bouteilles et on a mis le pécu comme ça on finit de mettre les étagères et on regardera demain pour la disposition donc là on est en train de faire des pizzas on a découpé donc la tomate l'oignon, les poivrons, les champignons on a la petite pâte à pizza on a la mozzarella et là c'était de l'ardon donc là j'ai mis 200 g de mozzarella râpé en fait j'en ai mis beaucoup aussi au niveau des contours pour faire des cheesy crust vous devez juste genre faire une une pliure comme ça là donc je fais ça sur tout long comme ça après ça fera des cheesy crust ça sera trop bon donc voilà ce que ça donne un soupçon de poivrons et on va rajouter un oeuf et des lardons à la fin ensuite une tonne de champignons des oignons nouveaux tomates je sais pas si c'est une bonne idée de mettre des tomates voilà ma petite pizza trop belle elle est vachement rouge j'ai peut-être mis un peu trop de sauce tomate waouh 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 les lardons les lardons et bien je suis trop contente donc voilà en tout cas pour cette journée je suis extrêmement fatiguée il y a actuellement 22h et puis je vais bientôt recevoir dans quelques jours à peine les nouvelles bouteilles pour faire des produits ménagers et tout et ce sera beaucoup plus joli je pense aussi bah écoutez on se retrouve demain faut que je fasse le montage de ce vlog la miniature et tout demain je vous montre ma commande chez In et après je vous montrerai enfin on ajustera un petit peu l'étageur dans les shots mais franchement c'est super bien si vous déménagez ou autre bah ça peut se moduler dans n'importe quel appartement dans n'importe quelle pièce tu peux faire ce que tu veux si t'as envie d'agrandir de la chose tu achètes juste des étageurs en plus franchement c'est super bien donc voilà après c'est du pain c'est pas du tout traité genre quand vous faites la serpillère évitez de toucher les pieds de cette étagère là parce que le pain et l'eau c'est même enfin c'est pas du tout bon voilà pour cette vidéo j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos c'est bicheron juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard à demain dans une prochaine vidéo Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501